On pourrait commencer par là. Hey, 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 yeah, 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 yeah. Tendance et bosse du jour. Oui, c'est le guide Perron cette semaine avec Alex Perron qui remplace Marie-Soleil pendant ses vacances. Salut Alex. Ça va bien. Oui, ça va bien. On parle de télé à cette heure-ci. Oui, petite Macédoine pour commencer. Oui, il y a eu bien des nouvelles. Exactement. Hier, Télé-Québec a sorti ses bulletins. On peut l'appeler comme ça. Ce qui va revenir l'an prochain, ce qui ne reviendra pas. Donc, on savait déjà que Belle et Bombe serait de retour. C'était une bonne nouvelle. Et là, c'est ajouté les appendices. Bazo.tv, deux hommes en a, les gars des vues. Ton mari doit être content. Il est très heureux. Et notre bonne Marisol Émission, qui sera aussi de retour avec Ça vaut le coup. On est bien, bien, bien content. Avec toute une saison, parce que là, on en fait seulement une demi. Oui, ça va être de septembre à avril. Exactement. Malheureusement, le jeu des animaux animé par Pierre Hébert ne sera pas de retour. Dommage. Et les Verts contre-attaque non plus. Et pour ce qui est de SNL Québec, Saturday Night Live, on ne le sait pas. On ne le sait toujours pas. Non, ils ne nous ont pas pris de décision encore. Mais là, il est question que ça soit mensuel à compter de septembre. Oui, mais même là, ce n'est pas certain. Pas sûr encore. Non, c'est loin d'être fait encore. Alors, j'imagine qu'ils cogitent, puis qu'ils calculent, puis qu'ils vont voir. C'est sûr, ça coûte très cher. Bien, il y a beaucoup d'auteurs, ce qui fait que ce n'est pas donné à produire. Sinon, je te parle d'un documentaire qui a été diffusé dimanche soir, 21h, à Canal D, qui sera rediffusé ce soir. En fait, cette nuit à 1h du matin et mercredi à 6h du matin. Je le sais, c'est tard. Mais si vous avez des enregistreurs, ça vaut vraiment la peine d'enregistrer ça. Ça nous parle d'une des jobs, je pense, la plus détestée sur la Terre. De quoi tu penses que je parle? Je ne sais pas. L'agent de stationnement. OK, tu l'as vu? Parce que Max Soleil en a parlé la semaine passée, mais elle ne l'avait pas vu. Du bonbon, ça s'appelle Parcomette Blues. Premièrement, la narration est faite par Paulo Noël. Pas vrai! Écoute, il y a un ton un peu ironique. Il s'amuse à la fois des gens qui se font coincer par l'agent de stationnement, mais il se moque aussi des agents de stationnement. Et on en suit quatre ou cinq, tous des agents, je dirais, un peu stéréotypés. Il y a le cool, il y a celui qui est vraiment militaire. Puis on les voit dans une journée typique. On les voit à partir du matin jusqu'à la fin de leur journée. On les voit donner des étiquettes. Mais on se rend compte aussi à quel point ces gens-là sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire qu'ils sont coincés entre la personne qui reçoit l'étiquette puis qui est coince devant leur voiture. Puis le système. Et le système, parce qu'ils ont des règlements à faire respecter. Puis une fois, je ne sais pas si on confirme dans le documentaire, mais une fois qu'ils ont commencé à écrire le billet, ils ne peuvent pas l'annuler. Effectivement, quand il est sorti imprimé de la machine, c'est terminé. Il n'a pas le choix de vous le donner. Mais tu serais surpris à quel point avant, il y a quand même un deal assez intéressant. Je vous invite à programmer vos enregistreurs mardi, donc cette nuit à 1h du matin et demain matin à 6h. Ça vaut vraiment la peine. Et Paulo Noël, c'est savoureux. Juste pour Paulo Noël. Juste pour Paulo, ça vaut la peine. Alors, par comment être Blouse. Exactement, sur Canal 2. C'est le fun d'avoir ton point de vue. Comme Marie-Solein nous avait dit que ça allait jouer, mais qu'on ne savait pas ce que c'était. Bien, le fun. Alex, on se retrouve tantôt. Oui, on va parler de « home food ». « Home food ». Tu vas voir est-ce que c'est bien trendy, ma petite fille. Parfait, ça c'est dans la deuxième heure de notre émission. Tout comme Bianca Gervais et Sébastien Diaz en entrevue dans les prochaines minutes. Restez là. Lorsque vous viendrez chez votre concessionnaire Ford, vous trouverez une grande sélection de pneus de marque nationale. Les experts des pneus vous présenteront notre sélection comprenant 13 marques.